Mais malgré tout, nous souhaitons nos voeux de condoléances à la famille de M. François Hollande. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Notre as-reportaire, Séverine Delacour, nous a préparé un reportage chez nos petits cousins du Canada. Montréal, Montréal, Montréal! Grande ville souterraine reconnue pour ses nombreuses attractions. Les nombreux festivals, le vieux port, la Poutine. Ville américaine avec un charme européen. Pourtant, chaque année, de nombreux Français y reviennent en n'ayant qu'une seule chose en bouche. L'été des Indiens. Mais qu'est-ce que ce fameux été des Indiens? J'ai donc décidé de traverser l'Atlantique et d'aller découvrir moi-même ce que c'est. Qu'est-ce que l'été indien pour vous? Mais voyons donc, si tu m'en veux, c'est chou parce qu'il fait beau une fin de semaine de temps. Voyons donc! Bien, je suis étudiante en sociopolitique, ça fait que je trouve ça vraiment pas correct et raciste d'appeler ça l'été des Indiens. Étant donné qu'on est en Amérique, ça fait que c'est l'été des Amé-Rindiens ou des Premières Nations, je voudrais dire. Juste pour être juste. On va s'entendre sur une étymologie correcte. Vous dites, est-ce que vous mangez du caribou pendant l'été des Indiens? Hé, ça achève-tu tes questions, là? Parce que moi, je me suis fait voler mon bike, OK? Puis là, il faut que je vais y retrouver le petit Christ qui me l'a volé. Alors, en un mot, l'été des Indiens. Euh, je dirais courge. Courge? Aubergine. Wow! Citrouille? Ah oui! Chaleur. Merci! Ah, l'été des Indiens. Le soleil, le soleil, on recule. Plutôt intéressant comme reporter. Ne manquez pas celui de la semaine prochaine, ici nous se posent la vraie question, mais où sont ces Indiens? Pour ma part, je vous revois demain soir à la même heure. Bonne nuit! Sous-titrage Société Radio-Canada